Il s'en passe des choses dans un groupe. Alors ça peut être des choses faites par les personnes, par les participants eux-mêmes, mais aussi des choses collectives comme une culture qui émerge ou non. Ça peut être des choses qui viennent de l'environnement, comme par exemple une légitimité qui a été acquise. Alors ne pas voir du tout ce qui se passe, c'est s'empêcher de gérer le groupe. Par contre, évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous faites ça que pour vous-même en tant qu'animateur du groupe, il y a un vrai danger de manipulation. Pour réellement être coopératif, nous allons voir comment, au contraire, on va pouvoir rendre collectif la compréhension de ce qui se passe dans votre groupe. Alors vous allez voir qu'une fois que l'on sait tout ce qui se passe, c'est assez facile quand même de corriger les choses. Donc c'est vous-même qui aurez les bonnes solutions pour animer votre groupe. On a déjà vu dans une précédente vidéo que vous pourrez trouver ici, des petites choses comme justement comment rendre visible votre propre point faible, avec l'indice ICE, I-C-E. Mais cette fois, nous allons voir un petit peu plus de façon complète tout ce qui se passe complètement dans votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Nous allons voir aujourd'hui comment comprendre ce qui se passe dans votre groupe et dans le fonctionnement de votre groupe. Alors pour cela, il faut bien comprendre que beaucoup de choses se passent de façon inconsciente. Alors vous allez me dire, non, non, mais moi je suis très conscient de ce qui se passe. Bien sûr, mais est-ce que vous êtes conscient tout le temps ? Alors bien sûr, pas quand vous dormez, mais même à l'éveil, il y a plein de moments où nous sommes inconscients. Si vous conduisez une voiture, ça vous est sûrement arrivé d'aller à un endroit qui n'était pas du tout celui que vous avez prévu, mais plutôt l'endroit habituel où vous allez en voiture. Et ça veut dire que pendant peut-être un quart d'heure, vous avez conduit en n'écrasant pas les personnes, en vous arrêtant au feu rouge, en faisant tout ce qu'il fallait, mais pourtant en étant totalement inconscients. Nous sommes inconscients la plupart du temps de ce qui se passe déjà autour de nous et nous avons du mal aussi à voir les choses collectivement. Par contre, nous allons essayer de voir comment arriver à voir, non pas une chose, mais les différentes choses. Pour essayer de traiter ce que Edgar Morin appelle l'aveuglement paradigmatique. C'est-à-dire que si vous voyez une chose en disant « Tiens, ça, il faut que je le corrige dans mon groupe », vous risquez d'oublier tout le reste. Donc nous allons voir un ensemble de choses, et plutôt que de vous apporter des réponses, parce que chaque groupe est différent, avec des réponses qui peuvent lui être propres, qui dépendent peut-être de votre culture, et vous êtes sûrement les meilleurs dans votre groupe pour savoir quelles sont les bonnes réponses pour votre groupe, nous allons nous focaliser sur les questions. Pour cela, je vous propose un questionnaire de manière à avoir une vue d'ensemble, de l'ensemble des facettes de ce qui se passe dans votre groupe. Vous pouvez le télécharger ici, ou dans la description de la vidéo. Et je vous propose de le télécharger, et de commencer à le tester par vous-même. Si vous n'avez pas de groupe auquel vous pensez, si vous n'êtes pas animateur de groupe, essayez de le faire sur un groupe auquel vous participez. On a plein de groupes professionnels, familiaux, amicaux, sportifs, etc. Juste pour essayer de comprendre un peu mieux les questions, et ça vous permet d'avoir un certain recul déjà. Alors une fois que c'est fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'organiser une rencontre avec votre groupe, cette fois si vous êtes animateur d'un groupe. Et bien, organisez cette rencontre. Certains qui démarrent le groupe, c'est sûrement un très bon moment, effectivement, pour discuter déjà des premières choses. Bien sûr, tout n'est pas encore en place, donc il y a certaines questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Mais ça vous permettra déjà de chercher un petit peu comment vous voudriez orienter votre groupe. Pour des groupes déjà fonctionnants, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir une rencontre comme ceci une fois par an. Certains aiment bien se poser des questions sur le fonctionnement du groupe plus souvent. Vous choisissez, mais vous allez organiser cette rencontre avec plusieurs membres du groupe. Pas tout le monde, bien sûr, puisque tout le monde ne participe pas à toutes les rencontres. Mais si vous êtes 10-20% du groupe, eh bien déjà, vous aurez énormément d'intelligence pour essayer de comprendre quelles sont les meilleures réponses que vous pourriez apporter aux questions qui posent problème. Alors, nous allons traiter ce questionnaire en trois étapes. La première étape est individuelle, c'est-à-dire que chacun va avoir un exemplaire papier, c'est plus simple lors d'une rencontre du questionnaire, et avec une règle du jeu qui est les résultats ne seront pas tous partagés, chacun choisira ce qu'il partagera ou non. Donc chacun gardera le papier, on ne ramasse pas les copies, si vous voulez, et chacun a 30 minutes pour répondre à peu près à une douzaine de séries de questions sur 12 facettes de la coopération, aussi bien sur ce qui se passe au niveau des personnes, des participants du groupe, de ce qui se passe au niveau du fonctionnement, de l'histoire du groupe elle-même, et puis de ce qui se passe également par rapport aux interactions avec l'environnement. Donc 30 minutes pendant lesquelles, eh bien, chacun individuellement, eh bien, va pouvoir faire ça. Si vous avez déjà vous-même rempli ce questionnaire pour ce même groupe ou pour un autre groupe, eh bien, vous pourrez plus facilement répondre aux questions pour les personnes qui auraient mal compris une des questions. Alors en même temps, dans chacune des questions, vous avez aussi une petite case que vous pouvez cocher si vous avez l'impression que cette question est particulièrement importante pour le groupe. Certaines fonctionnent bien ou ne vous posent pas de questions spécifiques, d'autres vous dites, ah tiens, ça c'est intéressant. Et nous arrivons donc à la deuxième étape qui consiste à préparer le rapport d'étonnement. C'est-à-dire que chacun va regarder les cases qu'il a cochées sur les 12 facettes et pouvoir dire, eh bien, je vais avoir 4, 5, 6, 7 aspects que je vais extraire, donc pas tout puisque ce n'est pas forcément intéressant, mais ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse, ce qui m'énerve, ce qui m'amuse, ce qui m'étonne, en fait, dans le groupe. Et dans ces 5 ou 6 aspects, eh bien, chacun va pouvoir choisir 1, 2 ou 3 qu'il est prêt à partager avec le groupe parce que finalement, malgré tout, eh bien, ce n'est pas toujours très facile de tout partager. Par exemple, dire un tel, il est vraiment... il nous gonfle, etc. Ce n'est pas toujours très facile à partager. Donc, il y a des choses qu'on est prêt à partager, d'autres choses, non. Déjà, on a appris à 1er niveau d'élever le niveau de conscience des membres du groupe qui ont participé à cet exercice. Eh bien, maintenant, la partie collective, il faut accepter que tout ne va pas être dit, mais qu'on va essayer de dire le maximum. Donc, choisissez, chacun va choisir les 2, 3 choses qu'il va être prêt à partager. Alors, cela nous amène à la troisième partie de ce questionnaire qui, cette fois, va être collective. Alors, cette partie-là, d'abord, on va commencer par quelques règles très, très simples. Il y a une règle de bienveillance. C'est-à-dire que, plutôt que de dire ce qui ne fonctionne pas dans le groupe, on va plutôt essayer de proposer des solutions, des idées, des choses à améliorer dans le groupe. Donc, on va plutôt, plutôt que d'être dans la critique qui, souvent, rajoute des tensions, eh bien, on va être plutôt dans des solutions avec une certaine bienveillance. Deuxième chose, tout ce qui est dit, même si ça vous paraît stupide, va être capturé, va être pris, va être noté de manière à ce que personne ne se sente lésé en disant, bah, tiens, finalement, pourquoi on prendrait ça plutôt que ça ? Donc, faites très attention à n'exclure aucune des idées qui va être dite maintenant. Et, à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir commencer à balayer les douze premières facettes. Première facette, eh bien, voilà, est-ce que dans les aspects d'implication ou de convergence ou de différentes choses, eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a coché ça en disant, bah, tiens, voilà, j'ai un élément d'étonnement à dire ? Alors, vous allez peut-être avoir zéro, dans ce cas-là, on passe à la facette suivante, ou alors une, deux, trois, ou pratiquement tout le monde qui va avoir des choses à dire. Donc, vous écoutez tout le monde, vous notez tout. On essayera de rassembler après de façon plus cohérente, de manière à pouvoir avoir une vision d'ensemble des différentes perceptions de souvent la même question qui se posent. et on va commencer à avoir des choses à dire ensemble. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où on commence à parler de solutions, le niveau de maturité, parce que chacun a fait ce travail d'introspection, ce travail de vision d'ensemble, en voyant que ce n'est pas simplement une difficulté et que tout le reste marche bien, eh bien, va être extrêmement élevé. Et j'ai toujours été très surpris de voir comment des groupes, même avec des personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude de la coopération, pouvaient avoir des débats d'un très haut niveau sur leur propre groupe, simplement parce qu'ils s'étaient posés les bonnes questions. Alors, vous allez balayer les premières facettes, la deuxième facette, la troisième facette, etc., jusqu'à temps que vous passiez les douze facettes. Ça nous prend à peu près, allez, entre le... Comptez entre une heure et deux heures. Deux heures, c'est bien. De manière à avoir les trente premières minutes, donc tout seul, comme on l'avait vu, puis le petit moment pour essayer de détecter le rapport d'étonnement et surtout garder une heure, une heure et demie pour essayer de faire cet aspect d'étude de tout ce qui se passe dans le groupe. Si vous n'avez pas eu le temps de tout traiter, n'hésitez pas à avoir un autre moment de réunion. Mais voilà, c'est ces moments-là qui vont permettre au groupe, simplement avec l'ensemble de ces questions, de ne rien oublier tout en pouvant avoir les meilleurs experts du groupe que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire les membres du groupe, pas simplement l'animateur, parce que même les personnes qui ne sont pas actives dans le groupe, si vous avez des observateurs qui sont venus dans votre rencontre, eh bien ils vont pouvoir dire des choses extrêmement intéressantes que ne verront peut-être pas les plus actifs. Donc essayez d'avoir quelques personnes, vous n'aurez pas 100% du groupe lors d'une rencontre, en général, c'est très très rare, sauf évidemment si vous avez un tout petit groupe, mais si vous avez un groupe de plusieurs centaines de personnes, eh bien vous n'aurez pas tout le monde, mais ce n'est pas grave, avec 10-20%, vous allez avoir une intelligence collective absolument admirable, beaucoup d'idées de manière à améliorer les choses, à condition évidemment de respecter la règle de bienveillance, la règle de proposer des solutions, et puis surtout de ne rien exclure de manière à vraiment avoir cette vision d'ensemble. Alors surtout, je vous invite à télécharger ce questionnaire, et puis si vous l'avez plus loin, essayez d'avoir des pistes pour comprendre ce qui se passe dans votre groupe de façon générale, eh bien n'hésitez pas à télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, n'hésitez pas non plus à commenter en dessous, à mettre un like, ça, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, je vous donne rendez-vous dans quelques temps maintenant, puisque nous sommes au début de l'été, pour d'autres séries des trucs d'animateurs, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ces 12 séries de questions de manière à pouvoir faire en sorte que votre groupe soit le meilleur expert pour améliorer son propre groupe. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada